voilà donc évidemment nous sommes sur une vidéo numéro 2 parce que mais j'ai dû réaliser un travail tout simplement je n'ai jamais fait donc ben ça a réussi comme comme je vous l'avais dit tout à l'heure quand on n'essaye pas ben forcément ça ne peut pas marcher à partir du moment où on essaye ben une fois sur dix ça ne fonctionnera pas et une fois sur dix ben pourquoi ça marcherait pas tout simplement donc ici on repart sur les deux petits morceaux je vous ai montré tout à l'heure que j'ai découpé avec la Dremel donc on voit carrément que le petit extracteur s'est cassé je sais pas si on va bien le voir voilà on voit vraiment que l'extracteur s'est cassé dans la vis de réglage du flux d'air donc ça c'est vraiment pour le réglage de la quantité d'air donc quand vous desserrez vous augmentez l'air quand vous resserrez vous diminuez la quantité d'air donc c'est la vis de richesse tout simplement donc voilà j'ai réussi ici dans le carburant numéro 3 avec une pince bec comme celle ci j'ai réussi tout simplement à aller dans dans le puits pousser avec une aiguille donc vous voyez le petit trou qui laisse passer l'air pour justement quantifier la richesse et bien en passant l'aiguille je suis arrivé à extraire on va regarder ici voilà la vis de purge voilà et donc pourquoi elle était grippée ben parce que vous voyez attendez je vais mettre comme ça va se mettre ici ça ne focalise pas bien parce qu'il y a plein de merdouilles dedans et qu'en plus de ça elle avait probablement été pliée puisque c'est du laiton c'est très très tendre comme matière je vais la poser là deux secondes vous voyez dans quel état elle se trouve voilà donc de la façon je l'ai découpé avec le proxon vous pouvez regarder par exemple le puits ici dans lequel est située la vis bah il mesure environ 12 15 mm je sais pas exactement mais moi celui ci j'ai dû le recouper pour pouvoir atteindre la vis d'ailleurs si vous regardez par rapport aux trois autres celui ci un peu plus court honnêtement à partir du moment où la rampe fonctionne on va pas chicaner sur ça donc on va simplement se dire voilà ça fonctionne en plus de ça regardez le filet il a un peu de limaille dedans c'est normal je l'ai découpé mais n'est pas endommagé donc c'est à dire qu'on pourra remettre une nouvelle vis de purge il y en a pour 8 euros donc la rampe qui coûtait 10 euros à l'achat puisqu'elle était en occasion ben moi pour 8 euros je vais la remettre en état donc elle m'aura coûté 18 euros avec trois heures de main d'oeuvre et on est reparti avec une rampe qui sur l'occasion coûte entre 120 et 150 euros nettoyés avec un bon fonctionnement donc voilà merci